Nous sommes à deux minutes de l'île sur une exploitation unique en France. Sous cette serre, les cinq continents et leur climat sont représentés. Parce que j'arrête pas de manger mes plantes, c'est la vérité, c'est aussi pour ça que j'aime bien dans ma serre. Voici Cécile, elle a la main verte et le palais fin. Elle a troqué son ancien métier dans la mode pour cultiver des plantes aromatiques rares et oubliées, au goût étonnant. On a vraiment le champignon cru en fait. Définée, moi je suis que aromacultrice, cultivatrice des arômes naturels des plantes dans la nature. Nous avons eu le privilège de découvrir avec elle ces très précieuses plantes originaires de tous les climats. Ceux de l'Afrique, des Amériques en passant par l'Asie. Une palette de goûts qui s'est faite une jolie place dans de nombreux restaurants des Hauts-de-France. C'est le meilleur moment en fait, quand les chefs me font goûter ce qu'ils ont fait avec nos plantes. On avait besoin qu'une Cécile arrive pour les herbes, c'est chouette. Donc là ça s'ouvre en fait. Le matin, la première chose que fait Cécile en arrivant dans sa serre, c'est de vérifier la température. On s'attend à des températures assez froides la semaine prochaine. Donc on est vraiment dans cette période de l'année où on va protéger toutes nos plantes qui sont ce qu'on appelle gélives. C'est-à-dire qui ne supportent pas des températures inférieures à zéro degré. Quand il n'y a pas de soleil, c'est la température extérieure qui va régner dans la serre. Pour préparer les plantes à passer l'hiver, Jean-Paul et Alexandre recouvrent les plus frileuses d'entre elles d'un délicat manteau appelé voile d'hivernage. On n'utilise pas de chauffage et on fait ça le plus naturellement possible. On gagne facilement 3 à 4 degrés. Des degrés très précieux pour ces géraniums et basiliques venus d'Afrique. Les plantes ont été habituées au climat humide et frais des Hauts-de-France, mais elles restent sensibles. C'est un autre nouveau challenge. Moi, j'ai été maraîcher pendant de nombreuses années. Ça nous permet de voyager dans l'esprit et puis de connaître de nouvelles saveurs. Et ça, des nouvelles saveurs, il y en a. Cécile bichonne une centaine d'espèces rares ou oubliées. On est sur le géranium rosac, originaire de La Réunion. Et là, j'ai un basilic du Kenya qui est beaucoup plus poivré, beaucoup plus épicé que le basilic grand vert. Qu'on connaît mieux. Ici, on est en Amérique. Amérique du Sud, Amérique centrale, avec la verveine d'Argentine, qui est une verveine qui est mentholée. Ici, l'estragon du Mexique. Puis ensuite, ici, place à l'Asie. Chiso vert, c'est le basilic japonais. On a du poivre et yéchin. Et ici, la coriandre vietnamienne. Cécile s'est lancée dans cette aventure unique en France il y a 4 ans. Ingénieure agronome de formation, elle a dévié pour travailler dans la mode avant de tout quitter. J'ai eu envie vraiment de transmettre en fait toute cette connaissance autour de ces plantes et montrer que c'est possible de les avoir chez soi. Ce sont les souvenirs aussi de ma grand-mère qui nous amenaient toujours des petites herbes directement du potager qui, du coup, va changer complètement le goût de notre assiette. Pour la collection automne-hiver 2022, il faut refaire une beauté à ces sauges originaires du Mexique qui, tenez-vous bien, ont un véritable goût d'ananas. Cécateur en main, Cécile et Alexandre leur font une petite coupe. Ces petites feuilles, elles vont rester comme ça tout l'hiver et puis au printemps, ça va exploser. Donc je me projette déjà au printemps prochain et là, ça va être un vrai régal en fait. Comme Cécile, Alexandre est passionné par les plantes aromatiques. A 22 ans, il vient d'arriver dans l'entreprise. C'est sympathique parce que justement, c'est des plantes qu'on a déjà entendu parler une fois ou deux, mais qu'on n'a jamais réellement vu. On fait le tour du monde rien qu'on se bala dans la serre. En produisant les plantes, c'est vrai qu'on touche à la cuisine en même temps. Un autre monde que de la production de plantes pure et dure. Effectivement, ces pots sont destinés à rejoindre des cuisines de chefs et de gourmets. Pour encore plus de saveurs et de fraîcheur, Cécile propose ses plantes en pot. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec le chef Augustin Marot au cœur de l'île. Salut Cécile, ça va ? Ouais, je t'ai amené ta commande. Cool ! On a une citronnelle de Madagascar, ce que tu voulais, et un géranium rosa. Augustin adore tout particulièrement utiliser la citronnelle avec des produits de la mer. D'avoir ça maintenant à côté de soi, c'est génial quoi. J'ai toujours adoré faire ma sauce en citronnelle pour la Saint-Jacques. Mais sur l'emballage que j'achetais avant, ça devenait de Taillande. Le géranium rosa, originaire de La Réunion, rappelez-vous, se mariera quant à lui très bien avec une brunoise de carottes et de la volaille. Souvent, au dernier moment, on va venir récolter la petite feuille. Ça nous bouleverse aussi un peu notre palais à nous parce qu'on découvre aussi des choses qu'on connaissait pas forcément bien. Il y a un petit goût de citron qui se dégage. On sent aussi un peu le géranium de notre grand-mère. Mais surtout, ce qui est sympa, c'est que ça va venir surprendre et c'est hyper important. Cécile a même pour projet d'ouvrir prochainement une serre, cette fois près de Paris, pour partager encore plus cette passion contagieuse pour les plantes aromatiques. Et avec les plantes, on fait des trucs incroyables. Chaque plante est unique. On respecte les plantes comme on respecte les hommes, comme on respecte la planète aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada